Et bien, nous voulons poursuivre notre enseignement dans la parole du Seigneur concernant cette série d'études, les prophéties de la fin. Alors, dans le deuxième chapitre, le premier verset, ça dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. » Et bien, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, c'est bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Il est au milieu de ces églises dans le temps des sept anges. En fait, tout au long de la dispensation terrestre de l'église du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui-même marche au milieu de l'église du Seigneur. C'est ce qu'il était au premier ange, au temps d'Éphèse, à l'époque d'Éphèse. Et il est le même dans tous les autres anges également. Il est au milieu de son église. Puis, dans les versets 2 et 3, ça dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance parce que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Ici, vous avez deux fois le mot « persévérance ». Et c'est un mot qui s'associe très naturellement avec la vie d'un enfant de Dieu, avec l'histoire de l'église, parce que vous avez besoin de persévérance, comme nous dit la parole du Seigneur. La première fois qu'il est mentionné ici, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Bien, c'est par rapport à la persécution qui est venue contre la parole de Dieu. Mais la deuxième fois qu'il est mentionné, alors que c'est dit, « Tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom », cette persévérance ici est par rapport au nom de Jésus. La première fois à cause de leur témoignage, à cause de la parole de Dieu. Les méchants qui étaient au milieu d'eux, mais la deuxième fois, c'est à cause du nom de Jésus. Ils ont été persécutés à cause du nom de Jésus, mais ils ont usé de persévérance. En réalité, je pense que nous devrions nous arrêter juste quelques instants ici, tout en gardant cette pensée que le peuple de Dieu a toujours été et sera toujours persécuté. Ça ne se peut pas, un peuple de Dieu qui n'est pas persécuté. Comme on a vu l'apôtre Paul à Éphèse sur notre enregistrement précédent, oui, il y a eu un réveil, oui, il y a eu des signes, des prodiges et des miracles, mais la persécution est venue immédiatement. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu et que vous vous tenez pour les vérités bibliques, il va y avoir une persécution en quelque part. Ça a commencé au tout début dans le livre de la Genèse, qui est le livre des commencements. Ce qui a été commencé là, c'est continué au travers le temps, jusqu'à maintenant, alors que nous étudions le livre de l'Apocalypse, et ça ne changera pas tant et aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu. Déjà dans Genèse, nous voyons Cain persécuter Abel et le tuer. Pourquoi? Parce que ce dernier plaisait à Dieu. On voit ensuite la même chose en Ismaël, le fils d'Abraham selon la chair, et Isaac, le fils de la promesse, qui se combattait. Il y a également Ésaü, qui détestait Jean-Côme, et qui l'aurait bien tué si Dieu ne l'avait pas protégé. Et puis, tout au long de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on va trouver Judas qui va trahir Jésus, alors que les chefs religieux de ce premier select tentaient de détruire les premiers chrétiens. Les enfants de ce monde contrôlés par le diable haïssent les enfants de Dieu qui vivent sous le contrôle du Saint-Esprit. Et même si le chrétien a beau être juste, honnête et parfait aux yeux du public, aimable à l'égard de ses compagnons, ne faisant que du bien autour de lui, s'il confesse que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur personnel, et s'il reconnaît l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, bien, vous allez avoir l'opposition. L'esprit de ce monde va venir contre cette personne. La persécution et l'épreuve sont la part normale de toute vie chrétienne. Mais ce n'est pas quelque chose pour nous troubler, ou nous refroidir, ou se laisser aller à cause de cela, mais bien au contraire, la persécution va nous stimuler et nous faire vivre encore plus proche de Dieu. Ça dit, tu ne peux supporter les méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Les Éphésiens, bien, avaient beaucoup de discernement parce que, comme on a mentionné dans notre enregistrement précédent aussi, ils ont été à la bonne école. Ils ont été enseignés par l'apôtre Paul. Et ils étaient très attentifs à ce qu'ils disaient, prenaient à cœur l'enseignement que Paul leur donnait et le mettaient en pratique dans leur vie. Et puis, bien, lorsque ces faux apôtres qui se sont promenés un petit peu partout dans les églises que Paul fondait se sont présentés à Éphèse, bien, ils ont frappé un nœud parce que les Éphésiens avaient du discernement, ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. et puis, ils ont pu chasser le méchant du milieu d'eux parce qu'ils se sont rendus compte, évidemment, que ce qu'ils enseignaient n'était pas conforme à la saine doctrine, à la parole de Dieu. Ça dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Bien, voilà toute une déclaration. Tu les as éprouvés. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Maintenant, c'est quelque chose, ça, ici. Comment l'Église peut-elle juger des apôtres? Comment l'Église peut-elle discerner, aller éprouver, ça dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Comment peut-on éprouver ces gens-là? Bien, dans Galate, le premier chapitre, et au verset 8, ça dit ceci, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, dit l'apôtre Paul, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, c'est ce que ça veut dire. Alors, c'était les apôtres qui avaient apporté, évidemment, la parole de Dieu, premièrement, au peuple, et cette parole ne peut être changée ni par Paul, ni par aucun autre apôtre, en fait. Et c'est pourquoi Paul dit, même si un ange vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit, parce qu'il n'y a qu'un seul évangile, il n'y a qu'une seule parole, et la façon que vous pouvez éprouver les ministres, c'est par la parole. Vous devez vérifier, c'est même une obligation de votre part, de vérifier pour vous-même, dans la parole de Dieu, si ce qu'on vous prêche, c'est la vérité, parce qu'il y a beaucoup de séducteurs dans ce monde. Et les faux prophètes, les faux apôtres, les faux frères, ne viennent pas qu'avec l'erreur seulement. Parce que, bien sûr, ce serait beaucoup trop facile de les discerner. Non, ils viennent avec une portion de vérité et une portion d'erreur. Ils ne se présenteront pas non plus comme faux prophètes, ni comme faux apôtres, mais vont se présenter comme de vrais apôtres, comme de vrais prophètes. Je n'ai jamais vu, au cours de toutes mes années de vie chrétienne, quelqu'un se présenter un bon dimanche dans une église et dire, bonjour, mon nom est un tel, je suis un faux prophète, et je viens vous prêcher l'erreur ce matin. Non, ce n'est jamais arrivé, parce que, évidemment, tout le monde serait sur ses gardes. Non, ils se présentent comme de vrais prophètes, Bible en main, et versées sur leur bouche, et bien souvent avec des manifestations de l'esprit, entre guillemets. Et ce n'est pas surprenant, la Bible nous dit que l'apparition de l'antéchrist va se faire par des signes, des prodiges et des miracles mensongers, jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Alors, nous sommes dans une époque où on doit faire vraiment très attention et ne pas se fier aux manifestations, ni se fier aux miracles, ni aux signes, ni aux choses qui frappent le regard, ni aux choses spectaculaires, parce que nous serons séduits à coup sûr, c'est certain. Non, nous devons vérifier par la parole de Dieu. Quelquefois, je vous le concède, c'est beaucoup moins excitant de dire, oups, un instant, je dois vérifier si c'est conforme à la parole de Dieu. Vous allez probablement être accusé d'être un trouble fait, probablement être accusé de quelqu'un qui ne se laisse pas aller dans les débordements de manifestations, vous allez probablement être mis de côté. Et je vous le dis, on est juste dans le premier âge ici, mais vous allez voir, ça va s'intensifier au cours de ces sept âges, sept âges plutôt, de l'Église qui s'en viennent pour que finalement à la fin, Jésus dise à cette Église qui va t'être enlevée que la seule raison vraiment pour laquelle elle est enlevée, c'est parce que tu as eu de la persévérance à garder ma parole. Wow! C'est la seule raison qui permet aux enfants de Dieu des derniers jours d'être enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur. La parole, la parole, et la parole. Et ici, comment les Éphésiens ont-ils pu éprouver les apôtres qui se disaient apôtres? Par la parole qu'ils prêchaient. Alors, c'est quelque chose de vraiment important. Jean connaissait bien aussi ces faux apôtres parce qu'il va dire aussi dans son Épître cette fois-là, 1er Jean, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3, il dit, plusieurs faux prophètes sont venus déjà dans le monde. Cet esprit d'antéchrist s'infiltrait déjà dans l'Église, imaginez-vous, dès les premiers temps. Et c'est là que tout a commencé et déjà dans ce premier âge de l'Église, on va renier la parole de Dieu, on va la remplacer par des crédeaux, par des philosophies et c'est la même pensée qui va s'intensifier au cours des siècles et qui va nous conduire jusqu'à la révélation de l'antéchrist un jour finalement. Puis, dans le deuxième chapitre et au verset 4, ça dit ceci, « Mais ce que j'ai contre toi... » Wow! Pouvez-vous vous imaginer Jésus a quelque chose contre son Église? « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Maintenant, pour bien comprendre ici, on doit réaliser que l'Esprit ne parle pas seulement aux enfants de Dieu de la ville d'Éphèse au commencement, mais que le message est aussi pour le premier âge tout entier. Âge qui a duré peut-être environ 120 ans, comme on a dit, entre l'an 70 et 10 de notre époque et l'an 170. Alors, il s'adresse donc à toutes ces générations de cette première période et c'est l'histoire en fait qui se répète sans cesse. Dans les générations passées, même en Israël autrefois, on voyait le réveil se produire puis dans une autre génération, ça diminuait d'intensité puis on retournait à d'autres idoles sur les hauts lieux d'Israël jusqu'à ce qu'il y ait un autre réveil et puis ça s'en va en diminuant. Et bien souvent, à la troisième génération, il n'y a plus rien du réveil que Dieu a fait éclater au milieu de son peuple. Et encore une fois, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Dieu allume un feu une fois de plus et le processus se répète encore. Le fervent désir de pleins radieux, les passions de bien connaître sa parole, le cri a soifé d'être baptisé du Saint-Esprit. Tout ça commence à se flétrir et au lieu d'être enflammé du feu de Dieu, l'Église commence à se refroidir, à devenir formaliste et c'est exactement ce qui est en train de se produire chez les Éphésiens. Ils ont bien commencé, ont vu des miracles, des signes, ont eu l'enseignement à la parole de Dieu mais ils sont en train d'abandonner ce premier feu, ce premier zèle, sont en train de descendre. Une deuxième génération va agir exactement comme Israël autrefois. Ils ont demandé un roi pour être comme les autres nations, ils agissent ainsi, ils rejettent Dieu mais Dieu quand même dans sa bonté et dans sa miséricorde va revenir, va envoyer un autre réveil pour recontinuer l'histoire. En fait, c'est la même histoire, c'est l'histoire de l'Église si vous regardez au cours des générations passées, depuis la fondation de l'Église dans la chambre haute, c'est toujours le même processus. On est en feu lorsqu'un réveil puis ça cesse-t-on graduellement jusqu'à ce qu'on oublie Dieu. C'est toujours au bout de quelques années de toute façon que les problèmes surgissent. Dans deuxième chronique, chapitre 18, verset 2, on parle d'un roi extraordinaire, le roi Josaphat qui a été très sage, a eu beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur et ça dit au bout de quelques années. En fait, c'est toujours là qu'est le problème au bout de quelques années. Mais même si on parle des Éphésiens de cette première époque en fait qui abandonne son premier amour et qui est moins enflammé pour Dieu, ça ne veut pas dire que c'est toute l'Église non plus qui perd son premier amour parce que Dieu a toujours eu un reste et ça faut bien le remarquer, n'est-ce pas, dans les sept anges de l'Église, que ce soit Éphèse, Merde, Thiatire, peu importe, dans les sept églises, il y a toujours un reste. Il y a toujours une église bouillante malgré l'apostasie. Il y a toujours une église enflammée malgré qu'on perd son zèle, généralement parlant. Lorsque, généralement, on est dans l'apostasie, il y a quand même un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal et qui continue de chercher Dieu de tout son cœur, d'être rempli du Saint-Esprit et de marcher en droite ligne avec la parole du Seigneur. Et ça, ça confirme un petit peu ce qu'on voit au travers tout le Nouveau Testament qui concerne toute l'histoire terrestre de l'Église. Il y a toujours deux groupes dans l'Église. Il y a toujours deux groupes dans l'Église. Ceux qui sont spirituels et ceux qui sont charnels. Ceux qui marchent par l'esprit, ceux qui marchent par la chair. il y a le blé, le bon blé et il y a l'ivraie. Il y a les vierges de sages et il y a les vierges folles. Toujours deux groupes. Et il y a une distinction vraiment qui est très remarquable et qui est faite dans le livre aux Hébreux, dans le douzième chapitre et au verset 23. Et ça vaut la peine de prendre votre Bible et que vous puissiez tourner avec moi parce que c'est un petit peu compliqué dans ce sens que Louis II n'a pas bien traduit ce passage-là et c'est un petit peu difficile dans la version française de capter tout le sens de ce verset-là. Hébreux chapitre 12 et au verset 23, ça dit, on peut lire 22 pour mieux comprendre, mais vous ne vous êtes pas approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, mais vous vous êtes plutôt approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Maintenant, c'est ici que ça se complique un petit peu parce que dans le texte original, et pour bien étudier la Bible, je vous conseille de vous procurer un petit nouveau testament grec avec peut-être, il y avait ça linéaire parce que vous avez le mot traduit directement en dessous du mot grec, vous avez le mot anglais. j'ignore si ça se fait en français, peut-être ça se fait grec-français, mais définitivement, à très bon prix, vous pouvez vous procurer un petit nouveau testament grec-anglais. Et dans la marge à gauche, vous allez avoir la version King James, et à droite, vous avez l'écriture grecque et le mot-à-mot anglais. En dessous du mot grec, là, vous avez le mot lui-même anglais. Et dans la version originale, voilà ce qui est écrit ici, ça dit, vous vous êtes approché de l'assemblée générale et de l'église des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Alors, voilà qui est un petit peu différent, même beaucoup différent. En français, encore une fois, ça dit, vous vous êtes approché de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Mais le texte original dit, vous vous êtes approché de l'assemblée générale. d'une part et de l'église des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Alors, vous avez deux groupes ici de personnes, ce qui vient confirmer le blé, les vrais, les vierges folles, les vierges sages, ceux qui sont charnels, ceux qui sont spirituels. Vous avez l'assemblée et dans l'assemblée, l'église des premiers-nés. L'assemblée, c'est tout le monde qui vient à l'église. L'église des premiers-nés, c'est ceux qui sont vraiment les nouveaux dans l'assemblée. Parce que c'est évident que tous ceux qui viennent à l'église le dimanche matin ne sont pas nés de nouveau. Il y a des gens qui viennent par habitude, par tradition. Il y a des jeunes qui viennent parce que leurs parents viennent à l'église, n'ont jamais vécu une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. D'autres sont ici tout simplement parce qu'ils trouvent que ça fait du bon sens qu'on prêche. C'est un bon code moral pour leur vie. Mais ils ne sont jamais pensés par la repentance. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils font partie de l'assemblée, mais ils ne font pas partie de l'église des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Alors, tout ça pour vous dire que ce que Dieu considère comme son église et ce que nous nous considérons comme étant l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce sont deux choses. Nous, on ne peut pas passer de jugement à moins que le Seigneur nous montre quelque chose de précis pour quelqu'un. Mais on doit prendre pour acquis que tout le monde qui vient à l'église, c'est des bonnes personnes, sincères, honnêtes, qui veulent marcher avec Dieu. Mais Dieu sait très bien qu'il y a une assemblée générale qui est composée de toutes sortes de gens et il y a l'église dans cette assemblée. Il y a l'église des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Et il y a toujours eu cette église des premiers-nés dans tous ses anges, tous ses anges de l'église. Et quand on parle d'abandonner son premier amour, lorsqu'on va parler de différentes choses vis-à-vis de cette église, ce n'est jamais la totalité parce qu'il y a toujours l'église des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Gloire au Seigneur. Alors, ça nous dit ici dans le verset suivant, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières oeuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te rependes. » Alors, Dieu leur dit ici de se souvenir parce qu'évidemment, il y a quelque chose qui est sorti de leur mémoire. Ils ont oublié quelque chose. Ils leur demandent de revenir à leur point de départ. L'origine du premier âge, c'est à la Pentecôte, évidemment. Ils s'en sont écartés et ils en ont oublié la gloire et la splendeur. Qu'il y ait un retour à l'époque où ils pouvaient dire, « Pour moi, vive, c'est Christ. » Retournez à la pureté du début, retournez à la puissance du début et qu'elles reprochent quand Dieu nous montre que nous avons dérivé loin de lui et que nous avons commis des actes qui souillent son nom. Que ceux, la Bible dit, qui prononcent son nom, s'éloignent de l'iniquité et qu'ils gardent leur vase pur pour Dieu. Alors, elle dit, « Rappelez-vous où vous étiez alors, dans votre corps, dans vos pensées, dans votre vie, puis retournez-y. » Maintenant, comment est-ce qu'on peut retourner à notre premier amour? Le seul chemin pour y revenir, c'est la voie de la repentance. C'est pour ça que Jésus dit, « Repends-toi. » Le message à l'Église, « Repends-toi. » C'est le seul chemin qui nous ramène à notre premier amour. Nous devons porter des fruits qui sont dignes de la repentance. Sinon, dit le Seigneur Jésus à cette Église, « Si tu ne te repends pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Ça presse de se repentir. Sinon, Dieu dit, « J'enlverai ton chandelier de sa place. » Combien d'assemblées furent assemblées, furent retirées plutôt de leur place. Dieu a placé chaque assemblée à sa place. Le mot grec pour place, c'est « topos », T-O-P-O-S, qui veut dire une place d'opportunité. Et en réalité, partout dans ce monde, quand c'est une assemblée formée par Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, elle est placée dans une place d'opportunité. C'est-à-dire que peu importe où vous êtes dans un petit village à l'autre bout du pays ou dans une grande ville, vous êtes une branche du chandelier à cette branche qui a porté la lumière dans ce monde de ténèbres. Et c'est une place vraiment d'opportunité là où Dieu vous a placé. Et si nous ne sommes pas fidèles, si on ne se reprend pas lorsque Dieu nous montre où nous avons tombé ou ce qu'on a abandonné, il va enlever notre branche de chandelier de ce topos, de cette place d'opportunité que Dieu nous avait donnée. C'est fait réfléchir, n'est-ce pas? C'est à y bien penser. Apocalypse 2, 6, « Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » Irénée, qui est un des pères de l'Église, a écrit ceci environ mille ans plus tard, après que les nicolaïtes étaient les disciples, disait-il, de Nicolas, un prosélyte d'Antioche qui fut nommé comme diac dans l'Église primitive de Jérusalem. Ça, on lit ça dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 6 et au verset 5. Celui-ci déclare que ce diac a rétrogradé et il a entraîné avec lui plusieurs disciples dans la débauche. Cependant, on n'a pas vraiment de preuves certaines de cela, mais néanmoins, une secte appelée les nicolaïtes a bel et bien existé et ils enseignaient que les disciples pouvaient se laisser aller à leur penchant charnel puisque c'était pas la chair, puisque c'était plutôt que la chair et non l'esprit. Maintenant, il y a une association qui est évidente entre les nicolaïtes et la doctrine de Balaam qu'on va voir un petit peu plus tard dans notre étude des sept églises de l'Apocalypse. Le mot nicolaïte signifie qui domine le peuple et le mot Balaam en hébreu signifie qui engloutit le peuple. Et on va voir qu'il y a une association parce que les deux sont mentionnés ensemble dans les prochains messages que le Seigneur va donner à son église. Et ici, dans ce premier chapitre, ce ne sont que les œuvres, si vous remarquez, des nicolaïtes. Ça dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des nicolaïtes. Mais bientôt, dans Apocalypse, chapitre 2, verset 15, il s'agira de la doctrine des nicolaïtes. Que sont donc ces nicolaïtes? Ce nom vient de deux mots grecs, niko, qui signifie conquérir, et laos, qui signifie laïc. En fait, ça veut dire conquérir le peuple. Comme on a mentionné, le mot nicolaïtes signifie celui qui domine le peuple. En réalité, le peuple devait être, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un agissait dans l'église de ce temps-là, du premier âge, pour conquérir les laïcs, dominer, en fait, le peuple. Si le peuple devait être ainsi conquis, cela ne pouvait être que par une autorité. Bien, maintenant, quel était le climat spirituel de cette église? Elle avait perdu son premier amour, ou abandonné son premier amour, comme on l'a mentionné, et ayant abandonné son premier amour pour la parole de Dieu, il nous est dit que cela équivalait à déchoir de son origine, qui était la Pentecôte. Alors, en bon français, cela signifie que cette église était sur le point de perdre la direction du Saint-Esprit, le contrôle du Saint-Esprit et changer d'administration ou changer d'autorité ou changer de contrôle. Alors, vous voyez ce qui s'est passé ici. Ce changement, cette interprétation a été véhiculée, dans cette époque, et on a commencé à enseigner que plutôt de se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'était mieux d'avoir les conseils de certains hommes qui avaient peut-être de la sagesse ou une certaine autorité dans l'Église. Et c'est très dangereux. Vous allez voir, ça va s'intensifier au cours des sept âges de l'Église également pour que finalement on perde totalement la pensée du Saint-Esprit, qu'on ne croit même plus que c'est une personne généralement parlant dans notre monde chrétien moderne d'aujourd'hui. La majorité des chrétiens ne croient même plus que le Saint-Esprit est une personne. Alors, vous comprenez qu'on est loin de croire à l'autorité suprême du Saint-Esprit, celui qui dirige l'Église, celui qui domine en fait sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans un bon sens du mot. Alors ici, on s'est éloigné de la Pentecôte, on a abandonné notre premier amour, on s'est éloigné de la parole de Dieu et on a permis que cette fausse interprétation puisse pénétrer à l'intérieur de l'Église et on a commencé à enseigner que l'Église devrait être gouvernée par des autorités qu'on va nommer dans l'Église, un peu comme Israël qui n'avait pas de roi physique mais qui fonctionnait sous une théocratie, c'est-à-dire que c'est Dieu qui dirigeait le peuple par l'entremise des prophètes. On dit qu'on n'est pas content de ça parce qu'on n'a pas un roi en chair et en os pour montrer comme toutes les autres nations. C'est un peu ça qui se produit ici. On ne veut plus juste être conduit par l'inspiration du Saint-Esprit ou les visions que l'Esprit nous donne et ainsi de suite mais on veut voir des hommes qui ont des autorités et qui nous dirigent dans nos voies et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, elle enseigne cette fausse interprétation, un contrôle du peuple mais au lieu de les contrôler d'après les voies de Dieu, elle prend toute l'autorité et réunit tout le pouvoir spirituel en ses propres mains se présentant alors avec une prêtrise intermédiaire, médiatrice entre Dieu et les hommes. Alors, on est revenu à l'Ancien Testament au système des prêtres, d'Aaron et ainsi de suite et Dieu est-ce là. Les Éphésiens haïssaient également ça et tout vrai chrétien va l'haïr de la même façon. Il faudrait être aveugle vraiment pour ne pas voir ses œuvres tout au long des âges et actuellement alors qu'on atteint le maximum. Quelle organisation? Ils ont divisé le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu devait être un par un seul esprit. Ils ont tous été baptisés, la Bible dit, pour former un seul corps. Chacun doit être mis en action par le Saint-Esprit et chacun doit participer à l'adoration de Dieu mais les hommes demandaient la prééminence ou si contrôlaient-ils tout. À un moment donné, on a nommé des gens un peu partout dans toutes les régions et c'est eux maintenant qui interprétaient la Bible. C'est eux qui décidaient, ils obligeaient le peuple à obéir et jusqu'au moment où leur manière d'adorer n'eut plus rien de commun avec l'adoration des apôtres du tout début. Les œuvres Nicolaites étaient le commencement de la succession qui va se poursuivre au cours des âges de l'Église et qui va nous emmener loin, loin, loin de la simplicité de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les gens qui étaient parmi ces Nicolaites disaient, qu'importe ce que dit la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la comprendre, vous êtes juste des gens du peuple. Nous, nous avons l'intelligence pour la comprendre et nous, vous l'interprétons et c'est comme ça maintenant désormais que vous devez fonctionner. Alors, c'est quelque chose d'affreux qui se produit dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est Nicolaites. Puis en plus, comme on a dit, il y a une association qui est faite entre les Nicolaites et la doctrine de Balaam qui enseignait à Israël une pierre d'achoppement afin qu'il se livrasse à l'impudicité comme on va voir un petit peu plus tard. Alors, voilà un mélange d'une fausse autorité spirituelle qui a été nommée par les hommes. Nicolaites veut dire la conquête du peuple. on ne se fie plus au Saint-Esprit, on ne se fie plus à la direction de l'Esprit, nous ne sommes plus dirigés par le Saint-Esprit, mais on a remplacé l'autorité du Saint-Esprit dans l'Église par des laïcs, par des autorités humaines. On s'est nommé des noms, on s'est donné des titres, on s'est donné des fonctions et des charges, et on a dit, bien, nous sommes vos surveillants spirituels. Et si vous voulez comprendre vraiment les Écritures, venez à nous. si vous voulez savoir comment fonctionner, nous allons vous diriger dans les voies de Dieu. Et c'est terrible parce que dès l'instant où on délaisse la direction du Saint-Esprit, on délaisse également la parole de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 7, ça dit, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises, entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Remarquez ici que ça ne dit pas à l'Église, ça dit aux Églises. Ça veut dire que ça nous concerne encore nous aujourd'hui. Est-ce qu'on a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises? Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà une première promesse d'une série de sept promesses parce qu'à chaque Église, Dieu fait une promesse. Parce qu'encore une fois, dans chacune de ces Églises où chacune de ces époques, chacun de ces âges, il y a des vainqueurs. Il y a toujours un reste. Vous vous souvenez, il y a l'Assemblée générale, mais il y a l'Église des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Alors, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Il se peut que des milliers ou même des millions de personnes liront ou entendront ces paroles. Mais combien en aura-t-il qui porteront attention? Combien en aura-t-il qui écouteront vraiment avec les oreilles de leur cœur? Hum, difficile à prévoir. Mais celui qui tendra l'oreille et voudra connaître les paroles de la vérité, celui-là se trouvera éclairé par l'Esprit de Dieu. Si notre oreille est ouverte à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu rendra pour nous cette parole vivante et réelle. Or, c'est ici une œuvre de l'Esprit. On peut enseigner la vérité, mais si vous n'ouvrez pas les oreilles de votre cœur pour l'entendre et la recevoir, bien, ça ne donnera pas grand-chose et il n'y aura pas de révélation non plus chez nous. Remarquez, encore une fois, que c'est au pluriel, c'est adressé aux Églises « L'Esprit n'a pas demandé à Jean de n'écrire que pour l'Église locale d'Éphèse, ni seulement même pour le premier ange, mais pour tous les anges de l'Église. C'est ici l'Église du commencement, mais nous sommes encore dans l'Église parce que la trompette n'a pas encore sonné et l'Église n'a pas encore été retirée de cette terre. Alors, ça veut dire que c'est pour nous aujourd'hui et que nous devons faire attention à la même recommandation que le Seigneur donne à cette première Église, à ce premier âge de revenir à la direction du Saint-Esprit, à revenir à la Pentecôte, revenir à la Chambre en haut et ne pas nous laisser diriger par des autorités humaines. Il y a cinq autorités qui ont été données par Dieu dans l'Église qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, mais sous la direction du Saint-Esprit. Dans l'instant où on ajoute à ces cinq ministères de base d'autorité, on est en train de faire l'œuvre des Nicolaïtes. Et on est en train de dire aux enfants de Dieu, vous devez penser par nous pour l'interprétation des choses spirituelles. Vous devez penser par nous pour votre direction personnelle dans votre vie. Non, 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 non. Nous pensons par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Et les cinq seuls ministères d'autorité que Dieu a donnés dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, sont pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ et non pas pour être un ministère de médiateur. Il n'y a qu'un seul, la Bible dit médiateur, et son nom, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il y a une récompense qui est donnée ici à tous ceux qui vaincront dans ce premier ange au temps d'Éphèse. Ça dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà la récompense future des vainqueurs de chaque génération, chaque âge de l'Église. Ça dit ici, et c'est cette promesse que nous allons lire au cours de ces études du deuxième et troisième chapitre qui sont cumulatives. Parce qu'en fait, l'arbre de vie, il est promis, bien sûr ici aux vainqueurs à Éphèse, mais aux vainqueurs à Smyrne aussi, et aux vainqueurs à Thyatire, et aux vainqueurs à Sarmes, et aux vainqueurs à Philadelphie, et aux vainqueurs à Laodicée. Et les autres promesses qu'on n'aura pas souffrir la seconde marque, on va avoir un caillou sur lequel notre nom est inscrit, qui nous donne accès dans le royaume éternel de Dieu. C'est cumulatif, ces promesses-là. Et c'est la récompense non seulement des vainqueurs à Éphèse, mais des vainqueurs aussi dans tous les âges de l'histoire terrestre de l'Église. Quand le dernier cri de bataille aura été entendu, quand notre armure sera déposée parce que le combat est fini, alors on va se reposer dans le paradis de Dieu, dans le ciel de Dieu, et notre partage à chacun d'entre nous pour toujours sera l'arbre de vie. N'est-ce pas merveilleux? Oh, l'arbre de vie est mentionné trois fois dans l'Apocalypse et trois fois dans le livre de la Genèse, le livre des débuts comme on a expliqué et le livre de la fin. Dans les six passages, il s'agit du même arbre et il symbolise exactement la même chose. Mais qu'est-ce que c'est exactement, l'arbre de vie? Bien, tout d'abord, nous pouvons savoir en examinant que l'arbre lui-même signifie vraiment ce qu'il veut dire, l'arbre qui communique la vie. La vie, c'est la personne de la personne de celui qui donne la vie qui, en fait, est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres et il y avait deux arbres très spécifiques au milieu du jardin. L'un d'eux, c'était l'arbre de vie. L'autre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme était supposé de vivre éternellement en participant à l'arbre de vie qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il puisse mourir, mais il devait vivre éternellement. Mais, lorsque l'homme a désobéi à Dieu et qu'il a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que Dieu lui avait interdit, bien, il est mort spirituellement. Il a fallu que Dieu place des chers ou bien avec des épées flamboyantes pour interdire l'accès à l'arbre de vie. Pour ne pas que l'homme se maintienne en vie dans sa condition de déchéance, dans sa condition de nature pécheresse, et il a été chassé du paradis terrestre et Dieu a retiré l'arbre de vie qui est un symbole du Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu comme le rocher qui suivait Israël dans le désert. Paul nous explique dans 1er Corinthien chapitre 10 que ce rocher-là qui leur donnait à boire auquel ils s'abreuvaient, c'était Christ finalement qui les suivait dans le désert. Bien, l'arbre de vie qui était là dans le paradis de Dieu, dans le jardin d'Éden, au tout début, c'était Christ parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui seul qui peut vous communiquer la vie et la vie en abondance. Et lorsque l'homme a péché, bien, l'accès à cet arbre lui a été interdit et finalement, l'arbre a été retiré du paradis terrestre. Mais celui qui va vaincre, hallelujah, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, la première promesse d'une série de sept promesses faites aux vainqueurs dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'arbre de vie. Gloire au Seigneur. Se dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est où? Dans le paradis de Dieu. Autrefois, il était dans le paradis terrestre, mais aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, l'arbre de vie, le Seigneur Jésus-Christ, il est dans le paradis de Dieu. Gloire au Seigneur. Et la première promesse que nous avons, c'est la vie, la vie qui va se continuer indéfiniment pour l'éternité parce qu'enfin nous serons avec lui, avec le Seigneur Jésus-Christ. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà une pensée extraordinaire. Cet arbre de vie dont on ne pouvait s'approcher à cause de la chute d'Adam est présentement offert aux vainqueurs. Cette appelée flamboyante du chérubin de garde a été rengainée, mais elle ne pouvait l'être avant que sa lame ne fût ensanglantée par le sang de l'agneau. Oh, pensons-y quelques instants. Le grand rachat de notre Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous sur la croix de Golgotha nous permet maintenant d'avoir très bientôt accès à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Et ainsi se termine le premier message à la première église, à la première époque, le premier âge de l'église entre l'an 70 et 170 approximativement et ça dit repent-toi, tu as abandonné ton premier amour, reviens à ton premier amour, aide-nous-elle et non de la paresse afin que tu puisses être compté parmi les... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501